La formation bourdlaise sort vertigeux exaucé, un deuxième album voluptueux. Le Monde, 6 février 2018 à 18h30, mis à jour le 6 février 2018 à 19h10, par Stéphane Davet dans ma jeunesse. J'ai été impressionné par des bandes sont produites pour illustrer des films comme Le Grand, Bleu, La Forêt d'Emeraude ou Les Aventures Amazoniennes d'Aguirre, La Colère de Dieu, de Werner. Herzog analyse cet ancien rémois qui partage son temps entre côte atlantique et montagne périnéenne. Quelque chose de très doux, une voix qui n'impose pas ses émotions à l'auditeur. Julia, Jean-Baptiste, Obsession mélodique, Chants fragiles et textes francophones plus imagés que narratifs. Pendantif est l'un des pionniers du renouveau de la pauvre française du début des années 2010, qui s'inscrit dans le sillage de Dao, Chamfeur ou Élie et Jacques Pneau. Mais le groupe introduit aussi des sons et textes sensibles à l'image. « La peinture est mon autre grande influence », explique Benoît Lambin, ancien étudiant des Boards, qui a repris le pinceau en même temps qu'il écrivait ses nouvelles chansons. Si un tableau devait symboliser ce disque, ce serait sans doute le « Voyageur contemplant une mer de nuages », du peintre allemand Kasper Friedrich, qui évoque la plénitude ressentie face à la nature, ajoute celui qui se passionne aussi pour l'impressionnisme. Influencé par des tendances musicales aériennes, le cloud rap, la deep house ou le psychédélisme mélancolique, Pendantif, a aussi produit un morceau. L'originelle, avec en tête les souvenirs d'un volant nulme, avec le champion de France David Morin. Une expérience géniale en termes de sensations, mais aussi de son, assure Mathieu Vincent, qui s'est inspiré du tournoiement des pales de l'autogir, qu'il a reproduit avec son arpégiateur, un type de synthétiseur. Si la voix de Cindy, qu'à l'aide se fondait aux ambiances aquatiques de mafia douce, c'est celle de Julia Jean-Baptiste qui incarne la volupté de vertiges exaucés. Repéré au sein du groupe Nouvelle Vague et grâce à des EP solo, Sao Paulo, Confetti, pour le label Entreprise, avec qui elle prépare un album. Cette jeune femme de New Wave, d'électro et de bossa Nova murmure avec élégance, dans des mélodies fuyant le pathos. Benoît et Mathieu voulaient quelque chose de très doux. Une voix qui n'impose pas ses émotions à l'auditeur, confie cette fille d'un antillais et d'une lyonnaise, dont les chuchotements langoureux, marqués par le tropicalisme, apportent ce qu'il fode, chaleur pour affronter les cimes. Vertiges exaucés, de pendentif, le label Bar Oblique Pia. En tournée, dont le 8 mars à la Maroquinerie, à Paris. En tournée, dont le 8 mars à la Marquinerie, à Paris.